Nous recevons ce matin le directeur de publication de Réoumi Quotidien, Hassan Somb, analyste politique également. Bonjour Douaiya, merci d'être notre invité ce matin. Oui, bonjour Fatou et bonjour aux auditeurs. Nous parlons de ce problème-là qui commence à miner l'Afrique, le Dauphinat, le spectre du troisième mandat, mais surtout le Dauphinat qui ne marche pas à tous les coups. On a vu l'exemple de la Mauritanie, comme vous l'avez souligné dans un article sur Réoumi.com. Qu'est-ce qui pousse les chefs d'État africains à vouloir coûte que coûte, se trouver un remplaçant à la fin de leur mandat ? Merci Fatou, je pense que ça date de très très longtemps. Je pense qu'avec l'arrivée du président Abdou Diouf déjà, avec l'article 35 au Sénégal, la question s'était posée entre Senghor et Abdou Diouf pour une transition pacifique. C'est souvent le souci, c'est justement de réussir une transition pacifique. Et les pays africains se sont inspirés de ce qui s'est passé en Russie, entre le président Poutine et le président Medvedev. Son premier ministre Medvedev qui est devenu après-président pour quelques temps, Poutine son premier ministre, après Poutine revenu président. Donc c'est un système qui a très très bien fonctionné en Russie. On a voulu l'expérimenter par ailleurs dans un certain nombre de pays africains, je cite notamment la RDC, la République démocratique du Congo, entre Félix Sissedi et le président Kabila. Là aussi ça marche plus ou moins bien, mais malheureusement en Moultonie, là ça cloche. Parce que le président Khoasani apparemment n'est pas dans une dynamique d'être sous la tutelle de quelqu'un, alors que le président de la République, même si bien entendu il avait été proposé par Aziz lui-même. Donc quelque part en Moultonie ça n'a pas fonctionné, parce qu'il a mis en place une autre coup de justice, il a mis en place une commission d'enquête parlementaire, il est en train d'épingler des proches d'Aziz, ça veut dire quoi ? Qu'il est dans une dynamique de réduction des comptes, c'est-à-dire forcément peut-être d'emprisonnement dans ses dignités du régime. Alors c'est ça qui fait que justement les autres chefs d'État aussi hésitent, parce que la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, les gens étaient presque arrivés à la fin de leur mandat constitutionnel, pratiquement. Surtout en Guinée et au Sénégal en 2024. Alors on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les gens ont regardé, ils ont vu que si ça marche plus ou moins bien en République démocratique du Congo, en Mauritanie ça n'a pas marché du tout, est-ce qu'il ne faut pas, voilà, hésiter, faire autre chose, rester au pouvoir ? Comme ça se fait ailleurs. Alors Ouattara, il avait choisi son nom, ça a marché, avec Amadou Gonkoulibaly, il avait trouvé son nom, malheureusement il est décédé, et donc Ouattara s'est dit mais donc je vais rester. En Guinée-Conakry, Kondé n'a jamais pensé à un dauphinat, il n'a jamais proposé, c'est comme Maki, Maki également n'a jamais vraiment proposé un dauphin, donc l'absence d'un héritier, c'est-à-dire de ce dauphin-là, augure des vérités de rester au pouvoir, ça c'est clair. Et en Guinée, depuis très longtemps, les gens ont soupçonné cela, et le FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, depuis quelques mois, de longs mois d'ailleurs, organisent des marches, avec tout en habillé en rouge, ils se sont inspirés peut-être des brassards rouges au Sénégal, ils étaient tous tout le temps habillés en rouge. Au Sénégal, c'est la suspicion, quelque part, des débats de salon autour de cette question, sur les plateaux de télé, mais ça risque de changer un jour, et de basculer dans la rue. Donc c'est clair que, le dauphinant en tant que tel n'a rien de malsain, et je pense que, du point de vue institutionnel, lorsque vous mettez en place un parti, vous mettez en place une architecture, une structuration telle que, si vous n'êtes pas là, qu'il puisse y avoir quelqu'un qui vous remplace. Un numéro deux. Un numéro deux. C'est inquiétant d'ailleurs à disparaître aussi, dans certains partis politiques au Sénégal. C'est ça, dans plusieurs partis, y compris dans les plus petits partis, quand le chef n'est pas là, mais personne, le parti est bloqué, et il ne fonctionne pas. Et ça, c'est très mauvais. Il est la seule constante. Il est la seule constante. On l'a vu au PS, on l'a vu au PDS, on l'a vu à la paire, et c'est dans les partis de moindre calibre séparés. C'est-à-dire que c'est le chef qui fait tout, qui est responsable de tout, qui a créé son parti, qui lui appartient, en quelque sorte. Et qui, pour la plupart du temps, aussi finance. Finance, mais non, c'est pas la plupart du temps, tout le temps, c'est eux qui donnent l'argent. Et donc, quelque part, c'est ça qui crée des problèmes après. Parce qu'en Afrique, vous savez, il est extrêmement difficile d'arriver au pouvoir, mais il est tout autant difficile de quitter le pouvoir. Parce qu'on a mis en place tout un ensemble de réseaux, de relations avec les proches qui ont installé des structures d'affaires. Il y a des collusions d'intérêts, si vous voulez. Et vous dites, si je pars, toute l'architecture va s'effondre. On risque de poursuivre les miens, et peut-être, pourquoi pas moi-même. Et là, les gens réfléchissent et hésitent. Oui, c'est là où je voulais en venir. Vous avez donné tout à l'heure une raison qui fait que peut-être les chefs d'État se trouvent toujours des remplaçants, c'est-à-dire assurer une transition pacifique. Mais est-ce toujours le seul souci ? Il y a aussi parfois qu'ils sont auteurs, ou eux, ou leur entourage de malversations, et craignent pour la suite, justement, et essayent d'être remplacés par quelqu'un, dont ils sont sûrs qu'il ne va pas les poursuivre. Justement, c'est ça le souci. C'est-à-dire, qui va me remplacer, qui ne va pas me créer de problème ? C'est un peu ce que Poutine a fait avec Mervedev. Mervedev étant son premier ministre, si Mervedev devient président, Poutine n'a pas de problème. A réalité, le vrai président, c'était Poutine, au moment où il était premier ministre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, c'est la stratégie. On s'est dit, on met quelqu'un dont on est sûr qu'il ne va pas me créer de problème. C'était avec Ouattara. Il se disait que Gond Koulibaly, c'est le meilleur choix. Parce qu'on ne peut pas imaginer que la Côte d'Ivoire n'ait pas de cadre assez bien outillé pour quand même remplacer le président Ouattara. Il y a plein de cadres. Mais le problème, c'est la confiance. La confiance, pourquoi ? Parce qu'il y a le risque de poursuite judiciaire. Il y a le risque de prendre tous vos biens. On l'a vu avec Karim Ward, saisie des biens, Monaco, tout ça. Donc, tout le monde hésite parce qu'on a peur. Il y a aussi cette... C'est vrai que c'est parfois mauvais de la part des gouvernants qui arrivent au pouvoir. C'est ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. C'est Nuremberg, le projet de Nuremberg. C'est la justice des vainqueurs. Dès qu'ils arrivent, ils regardent et commencent à poursuivre les autres. Et ça, je pense qu'aussi, il faut... Voilà, la CRI, par exemple, pose problème au Sénégal. Il faut soit faire disparaître la CRI ou bien faire un toilettage des textes. Sinon, tous les présidents risquent de s'arc-boutir au pouvoir à cause de la CRI, justement. Et je pense qu'il faut réfléchir autour de cette problématique. Comment faire pour que des institutions qui sont des institutions liberticides de la trempe de la CRI puissent disparaître de notre architecture juridictionnelle. Sinon, ça va pousser tous les chefs d'État qui arrivent au pouvoir à y rester. Parce que simplement, après, pour un oui ou pour un non, ils pourraient être poursuivis et dépouillés de leurs biens. Et de tous leurs biens, y compris leurs proches. Parfois aussi, on l'utilise pour faire du chantage politique. Parfois, on le fait tout le temps. La CRI n'en a pas sa raison d'être. Moi, je suis foncément contre. Si vous n'êtes pas impêlés par les institutions de contrôle, si vous n'avez pas un problème de passation de marché, si vous n'avez pas détourné, on ne peut pas vous poursuivre. Dire que vous vous êtes enrichis, on ne connaît pas l'origine de vos biens, mais ça, c'est pas... On a renversé la charge de la preuve. Et vous dites, prouvez-le vous-même. Vous voyez tout cela, cette hypocrisie qui a été organisée au temps d'Abidjouf et qui, tout de suite, avait été abandonnée. Nous ne le vions pas. Parce qu'on a poursuivre que deux personnes, deux DG, pas de ministres. À l'époque, les ministres ne s'enrichissaient pas. Ce n'est pas comme maintenant. Mais à l'époque, il y avait deux personnes. Deux personnes qui avaient été poursuivies. C'est fini. On a enterré la CRI et tout. Malheureusement, le délit d'enrichissement illicite est toujours dans le code pénal. Et ça, ça pose un problème. Et puis, on peut même poursuivre quelqu'un pour son train de vie. Le simple fait d'avoir un train de vie supérieur normalement à ses revenus supposés, ça peut faire déclencher les poursuites. Ça, c'est particulièrement hypocrite. Vous avez vu le cas de Niong. Et donc, tout le monde est en danger par rapport à des institutions de la trempe de la CRI. Et ça peut pousser Maksal à rester. Et c'est ça peut-être le malheur avec ces institutions qu'on met en place comme ça sans y réfléchir véritablement. Pour le cas du Sénégal, pensez-vous que le peuple tel que vous le connaissez accepterait un dauphin imposé ou proposé par le président Salle ? Ça serait mieux si le président avait choisi Boun Ablaïdjoun ou je ne sais qui. Alaïdjou Sarr ou Amadouba, Mansour Fay. Mais oui, ça, c'est la cuisine interne à la paix. Personne n'a dit non, non, on ne va pas faire ça. Non, c'est à lui de se battre pour gagner aux sélections. Ça, je pense que personne n'y verrait d'inconvénient, à mon avis. Le souci, c'est de dire ni oui, non, non. Vous vous inscrivez dans une dynamique de Potejo, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Potejo ici, c'est la confusion totale. On ne sait pas qui va forcément... Mais la disparition, la fin du régime de Makishal ne veut pas dire la fin de la paix. La paix voudra rester au pouvoir pendant longtemps parce que c'est un patrimoine commun à plusieurs personnes. Moussa Fadja n'est cesse de le répéter. Mais les gens veulent mettre tout sur le dos de Makishal, dire, ramenez tout à Makishal comme si, bon, c'était la personne qui représente elle-même les institutions. Ce n'est pas possible cette façon de réfléchir. Et c'est ce qui fait que justement il y a ces soucis-là qu'on a. Il a enlevé Bounablaïdion que Bounablaïdion lui-même n'a pas compris, c'est clair. Pourquoi on l'a enlevé ? On a parlé de fast-track. En réalité, on a fait un calcul politique et avec des conséquences institutionnelles. On s'est dit si on maintient le PM, naturellement il sera le Dauphin. Et comme on ne veut pas le Dauphin, on enlève le PM. Vous voyez le calcul. Donc on se dit bon, on va laisser maintenant les gens dans le flou, on va laisser les Sénégalais dans le flou. Et vous savez ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on est en train de préparer un piège. Un grave piège dont les gens ne se rendront compte qu'après. Quel piège ? À quoi pensez-vous ? Un piège politico-institutionnel. Maki est dans une dynamique quelque part, je ne sais pas si ce sera avec le PDS ou avec Idriss Hessek. En tout cas, quelque chose se trame. Et ce n'est pas avec la paire. Non. Ce n'est pas avec la paire. Mais Maki trame quelque chose, je ne sais pas avec qui. Mais peut-être avec le PDS qui d'ailleurs est dans une position particulièrement ambigüe. Et peut-être Réumi qui d'ailleurs lui-même joue un jeu. C'est tu aussi depuis quelque temps. Il ne comprend pas trop. C'est tu, etc. Non, mais il y a quelque chose. Ils ont mis en place un scénario qu'ils n'ont pas rendu public. Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Est-ce que cela pourrait expliquer un peu le silence de l'opposition face à tout ce qui se passe ? Une certaine opposition ? Mais oui, Fatou. Parce que les ténors de l'opposition se sont tués. Parce qu'il y a des pièces du puzzle que nous ne maîtrisons pas. C'est pour ça que l'on l'analyse, on ne peut pas la formuler correctement. Parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette démarche. La démarche d'Ablay Wad, le fait que Karim Wad qui doit 113 milliards ou 113 milliards à l'État, envoie 5000 kits de santé et que Abla Josa réceptionne officiellement tout ça. Ça pose un problème de crédibilité au sommet. Il y a un problème. C'est-à-dire que quelque part, comme si les gens sont en train de faire un deal, le deal existe, maintenant on n'en connaît pas les tenants et les aboutissants. Et c'est ça le problème. Maki, qu'est-ce qu'il a mis en place ? Quelles sont les stratégies en rapport avec les médiateurs ? La trempe du Khalif général de Mourit, qui est également un grand médiateur de ces crises-là. Mais également le président peut-être Alfa Kondé, le président de Guinée et peut-être d'autres personnalités. Mais on est en train de mettre en place un scénario. Et ce scénario, ce n'est ni avec la Père, ni avec le PS, ni avec l'AFP. Et ce que peut-être l'autre, comme Wilane, a compris en se démarquant maintenant un peu. Vous voyez, parce qu'il sent qu'ils ne sont plus tellement considérés. Parce que Maki est sur d'autres schémas. Et ça, on le verra après. Vous pensez que le dauphin pourrait venir alors du PDS, du Réoumi ou de notre grand parti de l'opposition ? En tout cas, quelqu'un qui va surprendre tout le monde, soit Maki va décider de rester en neutralisant un certain nombre de forces politiques et de forces de pression. Peut-être qu'il va réussir ou peut-être qu'il y aura un défait qui va surprendre tout le monde. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a un piège, il y a un scénario qui est mis en place et scénario. N'étant pas rendu public, nous, nous avons du souci pour maîtriser des points du budget, pour mettre en cohérence tout cela. Mais ce qui est clair, c'est que les indices sont là, tous les indices sont là, concordants par rapport au fait que les gens ont discuté, continuent à discuter, sont tombés d'accord sur un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas rendu public. Et le peuple dans tout ça, à quelle attitude vous attendez-vous de la part des Sénégalais au moment de choisir un dirigeant ? Parce que je disais tout à l'heure comment le peuple sénégalais par exemple allait considérer un dauphin proposé par le président Maxal parce que dans la tête de beaucoup de Sénégalais, ce serait un manque de respect qu'on nous impose quelqu'un qui doit être là après le président. Peut-être les Mauritaniens l'ont accepté, ont élu celui qu'Aziz voulait voir au pouvoir, oui, au RDC entre autres, mais à entendre certains Sénégalais, on peut dire que cela pourrait ne pas être le cas chez nous. Mais Fatou, Maki n'a pas de contre-pouvoir au Sénégal. Maki, depuis qu'il a l'a neutralisé, toute l'opposition et les forces de la société civile et tous les contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'il s'est débrouillé pour être une sorte de monarque constitutionnel. Par exemple, il ne reste que des activistes. Oui, non, mais quelques agitateurs, ce que j'appelle des agitateurs, voilà, quoi, de la trempe de Guy qui, c'est vrai, ils ont beaucoup de mérites mais n'ont pas de poids politique important. OK ? On va dire que c'est des farceurs, quoi, ou bien Hassan Diouf qui insulte, voilà. Ça se retourne contre lui, vous voyez tout cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Maki, il a fait tout ce qu'il a voulu faire ici. L'histoire des parrainages, l'histoire du référendum. Il faut passer comme lettre à la poste. Voilà. D'ailleurs, pour le référendum, on n'a jamais appliqué certains points. Et pourtant, c'est voté par le peuple. Le statut de l'opposition, le chef de l'opposition, tout ça, il refuse parce que lui, il fait ce qu'il veut. Ce problème de réduction du mandat, 7 ans, 5 ans, il a fait ce qu'il veut en instrumentalisant le conseil questionnel. Pareil pour la suite. Pareil pour la suite. Le jour qu'il voudra faire des choses, il le fera. C'est ça le drame. C'est-à-dire qu'on n'a pas ici de contre-pouvoirs réels. Vous allez me dire pourquoi ça a marché avec Ablaïwad, maintenant, et que ça n'a pas marché avec Maki. C'est peut-être ça le problème, la question, pour savoir pourquoi les contre-pouvoirs ont vraiment bien fonctionné sous WAD. Parce que simplement, il y avait la mer de l'étranger. Or, aujourd'hui, il n'y a plus la mer de l'étranger. Il n'y a pas les Français, les Américains derrière tout ça, qui financent, qui donnent leur argent. Parce qu'en réalité, sur Ablaïwad, quand il s'agit de faire partir Ablaïwad, la communauté internationale et surtout les Occidentaux, dont les intérêts étaient menacés, étaient derrière tous ces mouvements. On le savait, ils ont financé, ils ont organisé, ils ont fait des lobbying très forts. Et ça a marché. Aujourd'hui, ces lobbying-là ne fonctionnent plus. Est-ce que vous vous imaginez l'inertie de l'Iyana Mar aujourd'hui ? Réfléchissez un peu. Tout ce qu'ils dénonçaient avant, c'est pire maintenant. C'est pire maintenant. On les entend rarement. Sonko aussi ne peut pas faire le poids face à Maki ? Non, mais Sonko, il a des limites objectives. D'abord, la jeunesse, il y a la fougue, le fait qu'il ait plus réseaux sociaux avec les jeunes. C'est vrai, il a beaucoup de mérite. Il a des programmes, il est entouré par des gens expérimentés, docteur Diallo Diop et autres. Je comprends. Il y a Camara, voilà, je comprends. Ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Il faut gagner le cœur de la grande masse. Est-ce qu'il y arrive ? Bon, c'est à lui de travailler dans cette dynamique-là. Mais avec les heures communicationnelles, du genre, vous meignez, je vais emprisonner tout le monde. Ça fait réfléchir. Et puis, ces connexions, on dit, oui, les connexions avec des gens extrémistes, avec des gens fondamentalistes, ça fait réfléchir. bon, il pourra y arriver dans peut-être quelques années, quelques décennies, il pourra encore exercer une bonne partie du pouvoir de l'opposition, mais arriver au pouvoir, il pense que c'est encore prématuré à son niveau. C'est encore prématuré, il lui faudra encore beaucoup plus de travail que cela. On l'entend de moins en moins, de moins en moins, lui aussi, parce qu'on a ajouté le procès Mamour Diallo, si je ne m'avise, et le risque est grand. Parce que les gens trouvent toujours un instrument juridique de neutralisation de celui qui crée des problèmes. Maki, je dis les gens, mais c'est Maki, ils trouvent toujours le moyen juridiquement de neutraliser quelqu'un qui le dérange. Et avec ces histoires de diffamation, procès, tout ça, ça risque, ça craint. L'arroseur arrosé. Et son compétence en est très conscient d'ailleurs. Depuis lors, oui, lui aussi, il est un peu, voilà, moins poignant, moins dur. Vous voyez ce que ça fait. Je ne sais pas quel est le secret de ce gars, mais c'est comme s'il y a une anesthésie totale du peuple, de l'opposition, de la société civile, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quelque part, on n'a jamais vécu ce genre où tout le monde semble dormir systématiquement. Si on appelle à des manifestations, les gens, en général, ils sortent rarement sauf quand ça touche les portefeuilles, comme quand il s'agit de l'augmentation du prix de l'électricité. Merci Hassan Sam, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Réumi Quotidien, vous êtes aussi analyste politique. Merci Fatou, je vous encourage aussi, merci beaucoup et félicitations pour tout ce travail que vous abattez tous les jours. Merci.